Welcome à tous, c'est TheExecutor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto de composition rush et composition pour guerre de clan également sur kashofclan donc aujourd'hui ça va être une variante de la compo go we bow qui vous avait bien plu l'épisode avait plutôt bien marché en termes de vues et de likes je parle parce qu'en termes de commentaires j'ai pas eu de temps de retour que ça mais bon voilà les quelques commentaires que j'ai eu étaient positifs donc voilà aujourd'hui je vous présente une variante de cette compo parce que cette variante là je la trouve vraiment encore plus efficace que la compo que je vous ai présenté donc je vous mettrai le lien en description de mon tuto sur la compo go we bow voilà pour ceux qui l'auraient pas vu la vidéo mais voilà donc la variante de cette compo go we bow qui est une variante avec trois golems un peu sorcier et un peu moins de bullies donc dix bullies trois golems 17 sorciers voyez vous l'avez sous vos yeux deux sortes de rage deux sortes de soins un sort de saut alors moi je mets qu'un seul sort de saut parce que j'utilise huit sapeurs ce que vous pouvez faire pour enlever les sapeurs mettre un deuxième sort de saut et mettre un peu plus de sorciers ou plus de bullies par exemple ou bien vous pouvez mettre un deuxième sort de saut à la place d'un sort de soins ou de rage et prendre un sort de rage dans votre château de clan si votre château de clan a la capacité bien sûr mais bon faut pas hésiter à l'améliorer quand vous êtes hdv hdv 11 voilà et si vous n'êtes que hdv 10 puisque cette compo peut aussi la faire en hdv 10 et bien vous pouvez tout simplement prendre un sort de gel ou un sort de poison ou un sort de speed dans votre château de clan et enlever un sort de rage ou de soins pour mettre deux sortes de saut et vous pouvez bien évidemment la jouer avec des séismes aussi mais je pense que je vous proposerai un tuto aussi avec cette compo avec une variante séisme parce que je l'ai testé aussi en séisme et c'est très très bon sur certains types de villages où les murs sont rapprochés ça fait extrêmement mal donc voilà donc cette compo vous l'avez sous vos yeux voilà vous voyez dans le château de clan j'ai de l'aérien un bon j'ai un sort de rage plutôt cool par contre on a mis de l'aérien donc un électro dragon et un ballon alors l'électro dragon il fait mal mais c'est pas tip top d'avoir derrière avec cette compo le mieux c'est d'avoir des bullies dans le château de clan ou des golems de glace ou un autre golem enfin bon là vous avez déjà trois golems j'ai envie de dire donc voilà à limite enlever un golem et avoir un golem dans le château de clan ça peut être bien ça peut être voilà un bon compromis pour mettre un peu plus de bullies pour former un peu plus de bullies tout sorcier mais là bon l'aérien c'est pas top après là bon moi je prends ce qu'on me donne c'est pas grave on va attaquer un aérien donc là ce que je vais faire c'est que je vais chercher une game je vais mettre en pause le record le temps de trouver une game et dès que j'ai trouvé un village assez intéressant au moins un hdv 11 on va dire que voilà qui quand même un peu de challenge et bien je vous montre cette compo en live les amis donc on se retrouve tout de suite voilà donc j'ai trouvé un village intéressant alors là j'ai pas de bélier j'ai juste le château de clan mais bon vous pouvez avoir un bélier si vous avez un bélier c'est encore mieux bien sûr ou juste un golem voilà donc là on envoie les golems on les espace bien pour tanker comme d'habitude on envoie nos sorciers derrière les sapeurs on va en envoyer trois là et cinq là pour faire des trous les bullies c'est en ligne derrière on en garde quelques-uns pour les envoyer au centre les trois héros qu'on va essayer de mettre au centre le château de clan avec les héros voilà le but c'est bien sûr que tout ça ça pénètre au centre pour qu'on puisse ensuite accéder bien évidemment à l'hôtel de ville et au centre du village pour faire un maximum de dégâts donc là vous voyez que j'ai utilisé mes soeurs de soins j'utilise la compétence de mon héros d'hdv 11 je ne sais plus comment il s'appelle voilà le grand gardien j'avais oublié le nom et hop j'enrage là vous voyez les bullies si parce que là les bullies c'est enragé ils font des dégâts monstrueux ils étaient tous rassemblés donc voilà j'en profite pour les enrager dommage que mon roi et mon et mon grand gardien se partait un peu tout seul de leur côté hop là j'envoie un petit bullies pour gratter là j'envoie un petit soeur de so pour les aider à accéder plus en avant le village j'enrage ce qu'il me reste de bullies il me reste pas beaucoup de bullies voyez mais rien qu'enrager ces quelques bullies là vous voyez le massacre qui font les bullies c'est enragé hop j'utilise la compétence de la reine et vous voyez que c'est déjà un 70% sur un hdv 11 bah quasiment full maxé j'ai pas trop regardé le niveau de ses défenses mais enfin j'ai pas trop pu voir le niveau de ses défenses mais il me semble bien que ce mec était maxé on ira on ira scoop après on ira visiter son village bon là on va arrêter parce qu'on est sur un 73% voilà donc au shop 4 trophée bon on s'en fout moi je cherche plus à rush mais bon actuellement je suis encore à 4445 je redescends tranquillement en tout cas vous voyez que c'était quand même un petit gameplay plutôt sympathique et une attaque plutôt sympathique qui s'est très très bien passé on va le visiter mais à mon avis je pense ah non je pensais que le village serait détruit je regardais le niveau de ses défenses quand même level 12 non il est pas full max mais il a quand même des canon 15 cette tour de sourcil est pas max level 2 quand même de l'artillerie il a pris au même point que moi hein level 9 pour le grand gardien il a quand même des trucs un peu plus maxé que moi il a quand même des tours de sourcil max des tours d'archer max des xbow level 5 ouais des tours de l'enfer level 5 des tours de sourcils level 10 des canons level 15 il a un petit peu plus maxé que moi niveau de défense il a aussi des belles tde mais voilà il est un petit peu plus maxé que moi mais il est pas non plus full max hdv11 on va se remater le replay au ralenti voilà que je puisse vous montrer ça bien donc vous voyez qu'au début j'ai envoyé mes golems bien en ligne bien espacés trois golems bien espacés pourquoi on les espace je le répète pour ceux qui sont pas habitués de mes tutos et qui connaissent pas trop la strat on les espace pour qu'ils prennent un maximum d'aggro de la part des défenses pour que les défenses prennent bah qu'en fait qu'il y a un maximum de défense qui tire sur nos golems puisque c'est bien le but les golems sont là pour tanker pour protéger les troupes derrière on envoie les bullies en ligne derrière vous l'avez vu on enrage ici au milieu malheureusement je pensais que les troupes allaient diriger dans le sort de rage et je pensais que le mur là était percé mais malheureusement il l'a pas été c'est dommage c'est dommage j'ai mal vu j'ai mal vu petit erreur de ma part mais bon le sort de rage doit quand même être efficace pour le ballon et pour quelques troupes notamment la vous voyez la reine qui va venir profiter un petit peu du sort de rage et quelques sources également l'HDV qui va tomber très très vite là je vais à nouveau bah là j'envoie mon sort de soin ici en pensant que mes troupes vont se diriger dedans il y a quelques troupes qui vont dedans notamment la reine et des sorciers mais bon c'est pas hyper efficace comme sort de soin c'est vrai que j'aurais mieux fait de l'envoyer peut-être sur les bullies là un peu plus tard ou voilà là vous voyez que j'ai gelé les glartilleurs je l'ai pas commenté sur le moment mais c'est vrai que moi j'utilise souvent mon gel pour geler les glartilleurs parce qu'il fait très très mal les glartilleurs d'ailleurs pensez à bien utiliser votre compétence du grand gardien si vous l'avez que si vous êtes HDV11 bien évidemment parce que si vous n'êtes pas HDV11 vous ne l'avez pas à moins que vous soyez HDV12 bien sûr mais bon si vous n'êtes pas encore HDV11 vous n'avez pas le grand gardien mais pensez à bien utiliser sa compétence notamment au début quand vous avez tous vos héros et toutes vos troupes ça peut vous économiser un sort de soin puisque je vous rappelle que la compétence du grand gardien si je l'ai bien compris ça rend vos troupes invisibles pendant un très court instant euh invisible invincible pardon pendant un très court instant donc mieux vaut l'utiliser au moment où toutes les défenses sont en train de target vos troupes et au moment où les boulets de canon de l'aigle artilleur tombent sur vos troupes vous utilisez la compétence du grand gardien au moment où les boulets de canon de l'aigle artilleur tombent et là c'est jackpot puisqu'ils ne feront aucun dégât et on sait qu'ils font extrêmement mal ces boulets de canon de l'aigle artilleur donc voilà je vous ai laissé le replay en vitesse 0,5 je pense que vous avez compris la technique et on envoie les 3 golems en ligne on les envoie bien en ligne bien espacés pour qu'ils prennent l'agro d'un maximum de défense ensuite on envoie les sorciers en ligne derrière pour clean les boulets derrière en ligne pour clean mais on garde quelques boulets en réserve je veux dire en réveil on garde quelques boulets en réserve pour les envoyer ensuite vers le centre du village on ouvre les murs avec les sapeurs pendant que les défenses sont en train de tirer sur les golems ensuite ensuite qu'est-ce qu'on fait les amis et bien on utilise bien nos sorts et bien la compétence du grand gardien si on l'a pour soigner les troupes les enrager et surtout enrager les boulets parce qu'ils font extrêmement mal on utilise le gel pour geler les glartilleurs ou bien une TDE enfin ce qui vous dérange le plus après chacun fait comme il veut moi j'utilise pour geler les glartilleurs ou des fois les arch-x parce que maintenant depuis qu'ils ont été up ils font mal quand même et bien évidemment une fois que tout ça est fait et bien vous n'avez plus qu'à tranquillement ramasser le pactole j'ai envie de dire là j'ai quand même ramassé un bon petit pactole mais j'ai déjà fait beaucoup mieux un bon petit pactole ouais bon pas grand chose en fait j'ai rien dit par contre pour les trophées et en guerre de clan ça peut être super intéressant franchement cette compo là je fais tout le temps minimum 60% vous voyez bon là j'ai fait 54 mais c'était pas la même compo c'était avec 2 golems voilà j'ai fait beaucoup de 2 golems dernièrement mais bon il faut dire que souvent dans le château de clan j'ai un golem donc c'est pour ça que je forme que 2 golems et je mets plus de sorciers de boulistes mais vous voyez un peu mes dernières attaques c'est quasiment tout le temps minimum du 2 étoiles ou bien quand je n'ai pas envie de me faire chier que je fais qu'une étoile bon j'attaque des fois des villages où l'HDV est centré donc je ne me fais pas chier j'attaque juste pour faire 50% parce que je m'en fous je rush plus mais franchement c'est une super compo pour rush et une super compo pour les gardes de clan en tout cas je trouve donc voilà une super variante à cette compo à cette compo Gobibo cette fois-ci avec 3 golems un peu moins de boulistes et donc avec la compétence du grand gardien et l'emplacement du sort d'orage dans le château de clan donc voilà les amis j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à aller regarder l'autre tuto donc la première variante du Gobibo avec 2 golems seulement 12 boulistes et 21 sorciers voilà de tête c'était ça et pour ceux qui ne l'ont pas vu donc allez la regarder et puis bientôt je ferai sûrement une variante de cette compo avec des séismes et peut-être quelques ajustements au niveau des troupes n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire n'hésitez pas à me proposer vos compos à me dire si vous avez testé cette compo et si ça marche bien pour vous cette compo moi en tout cas honnêtement je n'ai même pas souvenir d'avoir fail une seule fois avec cette compo même sur des HDV12 j'arrive à prendre au moins une étoile peut-être pas 50% parce que HDV12 je les max je les attaque pas quand ils sont centrés j'attaque des HDV12 qui sont quand même en bordure anti 3 étoiles mais franchement même les HDV12 max qui sont anti 3 étoiles et donc qui ont leur HDV je sais pas par exemple là qui sont placés un peu en bordure mais pas non plus tout au bord genre pas non plus à la place de ma tour d'archer mais genre pas non plus à la place de ma réserve d'or j'arrive tout le temps à faire au moins une étoile et au moins 30-35% donc c'est vraiment une super compo et je vous le dis sur les HDV11 max ou avec à peu près mon niveau j'arrive tout le temps à faire au moins 60-65% 2 étoiles ou des fois 50% mais quand je vous le dis 50% souvent je vous dis pas ça pour mytho souvent c'est parce que j'arrête avant puisque j'ai la flemme d'attente puisque maintenant je ne suis plus et niveau ressources je suis bien tous mes ouvriers sont en train de bosser donc j'ai pas besoin de trop de ressources mais franchement c'est une super compo donc testez là et donnez-moi vos avis dessus voilà moi je vous dis à la prochaine c'était Executor allez bye les gens